Après mon premier roman qui s'appelait Là où les chiens boient par la queue et puis un roman jeunesse qui s'appelait Les fantômes d'Issa, là je pars au Brésil avec Les étoiles les plus filantes effectivement mon nouveau roman qui se passe dans le milieu du cinéma puisque j'aborde le tournage d'un film mythique qui s'appelle Orpheo Negro qui a vraiment existé qui a eu la palme d'or au Festival de Cannes en 1959 puis l'Oscar du meilleur film étranger en 1960 C'est un film français qui a la particularité d'avoir un casting entièrement d'acteurs noirs et dont la plupart étaient d'ailleurs des acteurs non professionnels donc il avait une double originalité en 1958 quand il a été tourné J'ai toujours aimé les envers du décor moi étant moi-même musicienne et puis maintenant écrivaine j'ai toujours aimé qu'on m'explique ou pouvoir être témoin de la création artistique au plus proche de ce qu'elle est et donc là pour ce film qui est un film qui m'a marqué qui m'a habité depuis l'adolescence j'avais à coeur de pouvoir raconter l'histoire de ce tournage alors c'est une histoire fictionnelle on est dans un roman mais je crois que j'aurais toujours aimé pouvoir lire un roman qui me raconte un film que j'ai aimé donc voilà ça partait de cette ambition littéraire là alors j'ai fait beaucoup de recherches en effet sur le film et sur la période de la fin des années 50 au Brésil mais en même temps je ne voulais pas être noyée sous les détails puisque je ne suis pas historienne et la chance que j'ai en plus avec ce film c'est que finalement il y a peu d'archives donc du coup le manque et pour l'un écrivain une opportunité formidable puisqu'ensuite c'était à moi de combler avec mon imagination mon intuition ce que je pouvais déduire du peu de choses existantes de ce qu'avait été la vie et des acteurs et du réalisateur et de l'ambiance qu'il y avait autour de ce tournage dans un Brésil qui vit une parenthèse heureuse par ailleurs qui est la fin de ces années 50 alors ce que j'ai ambitionné de faire c'était de raconter non seulement cette aventure artistique mais aussi le contexte plus général qu'il y a autour de ce livre de ce film pardon puisque on est en plein contexte de la guerre froide à un moment où il y a une concurrence entre certains états qui sont les gagnants de la seconde guerre mondiale pour se montrer très attractifs et sous leurs meilleurs jours donc ce film va être un peu malgré lui l'objet d'un affichage politique international par la France qui veut se montrer sous un jour très humaniste grâce à ce film par les Etats-Unis qui ont besoin aussi sans doute de redorer leur image parce qu'on est en pleine lutte pour les droits civiques et le Brésil qui lui-même est un pays émergent à cette époque-là sur la scène internationale et qui va tirer d'ailleurs son épingle du jeu puisque la bossa nova une musique phare du Brésil va se faire connaître à ce moment-là et atteindre son apogée très peu de temps après pour durer donc ça a été un enjeu vraiment à plusieurs degrés l'histoire de ce film Sous-titrage Société Radio-Canada